Rebonjour. Aujourd'hui, nous allons créer une jolie pivoine avec des superpositions. Pour cela, nous allons recourber et arranger les superpositions avant de les assembler. Lorsque vous réalisez ce type de fleurs, regroupez les différents éléments par taille. Comme pour les fleurs enroulées, il est préférable d'utiliser des matériaux outièrement colorés sur les côtés et à l'intérieur. Nous vous conseillons aussi d'utiliser un matériau qui est suffisamment structuré pour garder la forme souhaitée, mais assez souple pour ne pas casser. Pour cette pivoine, nous avons choisi un beau papier cartonné rigide, de poids moyen. J'ai regroupé les pièces identiques. Commencez par les superpositions les plus grandes, en recourbant doucement les pétales extérieurs, à l'aide d'un petit racloir. Ensuite, collez les petites languettes sur les gros éléments à trois côtés. Pour donner plus de dimension aux parties centrales, je les plie tout un peu vers le centre. Ensuite, j'ajoute une pièce plus petite au-dessus des deux éléments du centre, avant de les coller, pour leur donner plus de volume. Comme les pétales sont attachés à un cercle au milieu, il me suffit de coller les petites languettes à l'arrière du pétale pour leur donner forme. Ensuite, je vais superposer les deux éléments identiques. Une fois tous les éléments superposés, je peux commencer par coller la plus petite pièce intérieure à celle de taille supérieure, et ainsi de suite, en m'assurant qu'elles sont centrées et ont du volume. Continuez jusqu'à ce que tous les éléments soient collés. La plupart des fleurs à superposition dans Design Space sont à assembler sans tige. Comme vous pouvez le voir, la partie arrière est plate. Elles sont parfaites pour décorer sur des murs ou des cadres. A bientôt dans la prochaine vidéo !